Ce soir, c'est la deuxième séance d'information qu'on avait prévue, qui va être un peu moins ludique, un peu plus basée sur la réflexion, mais aussi l'échange. On va essayer que ça puisse se passer de manière assez agréable. Et à l'issue de ça, vous allez avoir à vous positionner sur « j'ai envie de suivre le module de formation à l'apprentissage que Charcot-Gui va proposer à partir de janvier, ou au contraire, « j'ai pas envie », ou éventuellement, troisième possibilité, « je sais pas encore ». D'accord ? C'est ça l'idée. Et derrière, on va vous l'expliquer après, derrière, il y a cinq séances, il y a une sixième, on va dire, six séances de préparation, de formation à l'apprentissage, pour mettre un petit peu dans le bain, changer les représentations, vous préparer mentalement, mais pas que, à signer un contrat d'apprentissage au mois de juillet, au mois d'août, pour l'année scolaire 2020-2021. L'idée, c'est que tout le monde a l'information. On va travailler avec vous aujourd'hui avec un outil qui va partir à la maison, on l'expliquera après, pour que vous puissiez aussi travailler avec vos parents sur la question « est-ce que, quelles questions je me pose pour aller vers l'apprentissage ? » Les questions sont bonnes, comment vous, les parents, vous voyez ces questions-là, comment on peut échanger ensemble et s'enrichir pour que je puisse avoir, je me mets à votre place là, pour que je puisse avoir une idée de si je suis fait, si j'y vais, alors pas forcément à l'apprentissage, mais au moins à la préparation. Ces petits carrés orange correspondent aux cinq demi-journées de modules. Ces modules se passent le mercredi après-midi. Le premier module, alors, après tous ces modules-là, vous allez avoir, donc, pendant ces modules, un accompagnement collectif, et ensuite, on ne vous abandonne pas, hein, fin mars, allez hop, maintenant vous vous débrouillez. On reste là et on a un suivi plutôt individuel, c'est-à-dire que vous êtes dans votre recherche, vous allez être un peu désespérés, il n'y a rien qui fonctionne, vous venez nous voir. Au contraire, vous avez un contact avec une entreprise qui vous dit « super, mais en fait, combien je vais devoir vous payer ? Comment ça se passe ? » Vous, nous leur envoyez cette entreprise et nous, on va aller la rencontrer pour l'expliquer, peut-être même avec vous, enfin, voilà. J'ai bien aimé les deux formations qu'on a eues pour l'apprentissage. Moi aussi, enfin, j'ai bien aimé ce qu'ils ont dit, c'était vraiment, enfin, très intéressant, mais moi, je ne partirai pas dans l'apprentissage parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais ça m'a plu aussi les cinq séances qu'ils faisaient avant de chercher, bah, un contrat d'apprentissage. Je suis intéressée par l'apprentissage parce que, bah, j'ai envie de gagner mon propre argent, de pouvoir me débrouiller seule, et par la suite, bah, avoir mon appartement et faire ma vie, de mon côté. Bah, j'ai découvert les droits qu'on avait en tant qu'apprentissage. J'ai découvert, bah, le salaire qu'on peut gagner, le rôle qu'on a aussi dans l'entreprise, puis voilà, encore plein d'autres. Je trouve ça intéressant parce qu'on ne nous lâche pas comme ça dans l'entreprise sans savoir ce qu'on va faire. On aura travaillé avant avec, bah, les professionnels, donc on aura des bases déjà avant de rentrer dans l'entreprise et on n'arrivera pas comme ça sans rien savoir, donc c'est rassurant.